Nous avons vu dans le Hamoud Aleph que le boré pireaed c'est lorsqu'il y a un arbre avec une branche et sur la branche il y a des fruits qui poussent cher qu'à lui. Mais lorsque la branche tombe éventuellement une partie de l'arbre aussi même s'il reste la racine et bien ça sera boré préadama et c'est alors je reprends juste avant les chichaklat les pirites et les gavzavadarmaphik si quand tu enlèves le l'arbre si tu enlèves quand tu enlèves le fruit et bien il reste la branche et ça va repousser en commençant en haut après il n'y a plus rien il n'y a plus de branche ma fille qui va vous faire sortir on ne fait pas boré préadama on fait que boré préadama comme les bananes et sur tous les fruits et tout ça si on a dit shiaklat on a dit qu'on a été yotse et bien sûr il ne faut pas le faire le pain et le vin non ça c'est trop important c'est trop chachouf on peut pas se permettre de faire shiaklat même sur le pain et tu as dit shiaklat c'est bien tu es yotse parce que shiaklat ça veut dire tout et avec ça on verra la raison de chacun il a vu une fille il a vu une fille il a dit comme elle est belle cette fille donc on a l'impression que d'après Rabbi Meir on peut se rendre yotse plus facilement que d'après Rabbi Meir le premier tout celui qui change la pièce c'est à dire la 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 forme de la brahaha que les léchakhamim ont institué je ne me dis pas à yotse on ne va pas dire que Rabona il va comme Rabi aussi que lui il dit qu'il faut pas changer de noussak avec Rabona aussi il faut pas changer de noussak on est pas à yotse il y a un problème c'est que Rabona est d'accord que pour les fruits et des on peut, si on a changé, on est quand même le tz. Rabi Ossi dit qu'on ne peut jamais changer, lui il dit c'est seulement pour le pain et le vin, donc c'est un peu bizarre que, comment il peut aller d'après Rabi Ossi ? Alors, Neyushura répond, comme d'habitude, une très belle réponse, il dit que si on prend du, si on prend un fruit, de toutes les façons, c'est une bracha générale, puisque Boré Préaed ce n'est pas quelque chose de particulier, il n'y a que le yaï, le vin et la pâte qui est une bracha particulière, alors ces brachotes, les Chakhalim ont insisté pour qu'on les garde, ça on ne peut pas changer, mais maintenant il y a une bracha qui est de toutes les façons générales, Boré Préaedama c'est très général, donc s'il a dit Sheaqol, on peut être Yotse. De toute façon, on ne va pas garder cette Svara. Il dit que moi je suis quand même arrangé avec Rabi Ossi, qu'est-ce que moi j'ai dit Rabi Ossi ? Rabi Ossi, il a dit que ce n'est pas grave si on a changé la bracha, et moi j'ai dit que c'était grave. Il a fait le Rabi Ossi, il a dit que le pâte, même s'il n'a pas dit la même formule, mais il a quand même dit le pâte, il dit que ce pain est bon, qu'il est beau ce pain. Mais quand il n'a pas dit la judicia, il sera d'accord avec moi, qu'on ne peut pas, même si là-bas il a permis, il ne s'y permettra pas. Le Rabi Ochanan, le Rabi Ochanan qui avait permis à Marlach, il te dira, moi je peux même aller d'après Rabi Ossi que lui ne permettait pas, que lui disait qu'il ne fallait pas changer, on ne pouvait pas changer. Il a dit qu'il n'avait pas été institué par les Rabi Ossi, là-bas c'est autre chose, il avait fait une bracha qui n'avait pas été instituée par les Rabi Ossi. Il avait dit qu'il n'avait pas été institué par les Rabi Ossi. Donc chacun peut s'arranger avec chacun, donc ce n'est pas ça la vraie mahlokette entre eux. Alors quelle est la mahlokette entre Ravuna et Rabi Ochanan ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment se permettre, quand c'est une bracha très particulière, est-ce qu'on peut se permettre, si on a fait une erreur, de ne pas recommencer ou pas ? Alors, Binyamin Raya, Binyamin c'était un berger, apparemment il ne savait pas très bien faire les brachot, Il a mangé du pain, et après il a dit, qu'il soit béni le maître de ce pain, c'est-à-dire Hachem. Il n'a pas besoin de recommencer. Et pourtant Rav a dit lui-même que toute bracha où on ne mentionne pas le nom de Hachem, c'est pas une bracha. Et lui, il n'a pas dit le nom de Hachem ici. Alors il répond, Oui, il avait rajouté, En Aramien, c'est celui qui nous aime, c'est Hachem. On ne parle pas de la quatrième. On ne parle pas de la quatrième. C'est plus tard qu'on a le situé, c'est à la description du deuxième. Mais on a besoin de maï. Alors il répond, il dit, Il est de la première bracha. Il ne s'est pas rendu ici, il faut qu'il fasse encore les deux prochaines brachot. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette histoire qu'il a dit ça ? Tant mieux, s'il l'a dit, il l'a dit. Bien qu'il l'a dit dans son langage, en aramien, Et il est quand même mieux. Mais ça, on savait déjà pourquoi. On a enseigné. Voici les choses qu'on peut dire dans toute langue. Parachat Sota. Alors la Sota, donc celle qui s'est isolée avec un homme, on ne sait pas si elle a trompé sonnerie ou pas. Eh bien, on lui fait boire de l'eau dans laquelle on a effacé la paracha de Sota, de la Torah. Et si elle a fauté, elle explose. Sinon, elle aura des bénédictions, des enfants, etc. Alors, la paracha Sota, on peut le dire dans toutes les langues. Si elle ne comprend pas les vaux, on peut lui dire. Il faut qu'elle comprenne ce qu'on lui dit. Donc, on lui dit dans sa langue. Vidouille Mahaser. Vidouille Mahaser, c'est ça. Quand on a terminé la quatrième année, les récoltes de la quatrième année et de la septième année et de la septième année, de la Shemitah. Eh bien, on vient faire le Vidouille, vers reconnaître, qu'on a à reconnaître et surtout assuré qu'on a donné tous les maasrots, tout les Torah, tout donné. Et on vient donc remercier Hachem, Mincha du dernier jour de Pessah. Et dans ce Vidouille Mahaser, eh bien, si on l'a dit dans notre langue, on est Yotse. Bien qu'il est déjà situé en hébreu. Le Kretchema, le Kretchema, c'est pas bien, mais il y a quelqu'un qui a fait Kretchema en français, s'il comprend le français. Israël, c'est Tfilah. Ben Tfilah, c'est sûr, parce que quand on comprend, on peut mieux se concentrer. Ou Birkhet Amazon, et le Birkhet Amazon aussi, si quelqu'un y fait. Donc, on voit très bien que Birkhet Amazon peut le faire dans sa langue. Alors, qu'est-ce qu'il y a si le berger, il l'a fait dans sa langue ? Il n'y a pas de Khidouche. Il tz tarikh. Il nous dit, bien sûr qu'il y a Khidouche. C'est-à-dire qu'il y a Khidouche. Moi, je croyais que s'il le dit dans sa langue, donc profane, mais la même, la même version que ce qu'il dit, comme ils ont dit, comme ils ont dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a Khidouche. Mais s'il n'a pas dit, comme les Hacham y'ont institué, c'est malo, j'aurais pu faire que non. Alors, on va revenir à notre problème ici, de ce, de ce, de ce, 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 braha inventé. Amara, kol braha Hachem bas karat Hachem et la braha. S'il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est pas une braha. Mais là-bas, il n'y avait pas de problème, parce qu'il y avait Rahamana, c'est le nom d'Hachem. Bien qu'en vérité, c'est juste un attribut, mais comme tout le monde l'utilisait en pavel, donc on peut s'autoriser, mais les autres, on ne pourra pas. Le Rabbi Ochanan a marre, kol braha Hachem bas malchut. Là, je vous dis ça d'après les fachem, alors il faut voir la lacha. Kol braha Hachem bas malchut, tout le braha, il n'y a pas écrit, on n'a pas dit melecha olam, il n'a braha. Et lui, il n'a pas dit melecha olam, il a dit, il a dit, voilà, le maître de cette patte, de ce pain. Il a dit que c'est Mistaber, comme Rav Netanya, comme il a enseigné, je n'ai pas transgressé tes mitzvot, et je n'ai pas oublié. Il est toujours dans ce village du Maaser, quand on reconnaît ces maasrotes à Pesach. Il dit, je ne suis pas retenu de faire le braha. Il dit, je ne suis pas retenu de faire le braha. Il dit, il dit, comment il va répondre à cette question, parce que c'est une grosse couche à contre lui. Il dit, dans cette mishnah, il faut dire, dans cette mishnah, il faut dire, quand on fait le vidouille de Maaserot, on dit, il faut dire malchut, c'est-à-dire qu'il a changé la mishnah. Alors, est-ce qu'on peut changer une mishnah ? Est-ce qu'on peut rajouter dans une mishnah ? Oui, on le fait tout le temps. Achikatane, achikatane, et chaque fois, on fait ça. Et ça, c'est une question qui se pose. Comment tu peux changer une mishnah ? Elle est là, elle est là. Tu ne peux pas... Juste parce que ça t'arrange. Eh bien, non. En réalité, c'est normal que dans les mishnayot, il y ait des erreurs. Pourquoi ? Parce que les mishnayot, elles s'apprenaient oralement de Rav en Talbide, qui a enseigné à son Talbide, et c'est sûr qu'il y avait des erreurs qui se glissaient. Alors, maintenant, quand c'est arrivé, cher Avinu HaKadosh, il n'a pas tellement voulu changer. Alors, il a mis la mishnah comme il avait entendu. Il savait très bien qu'il y avait des petites erreurs. Et ces erreurs, quand on les trouve, eh bien, on les rectifie. Mishnah, sur tout ce qui ne vient pas de la terre, il dit il dit à la Chometz, sur le le vinaigre, vers la Novlot, et sur les Novlots, on va voir que ça sera des dagues qui ont brûlé au soleil, vers la Gowaï, et sur les sauterelles, qui sont cachères, Omer, il dit Avinu HaKadosh, il dit mais non, tout ça, c'est d'Aklala, c'est une malédiction. Alors, on ne fait pas de le vinaigre, c'est du vin qui a tourné, c'est une malédiction. La première, c'était le vinaigre, c'est du vin qui a tourné, c'est une malédiction. Novlot, ça a été séché au soleil, donc elles se sont desséchées, vers la Gowaï, et les sauterelles, même si elles-mêmes, ce n'est pas une gala, mais elles apportent la gala, puisqu'elles mangent les céréales, elles abîment les champs. Maintenant, quelqu'un qui avait plusieurs sortes de la même bracha. Si parmi eux, il y a une des sept sortes avec laquelle on a noué l'Erit d'Israël, alors là, c'est là-dessus qu'il faut faire la bracha, parce que c'est plus c'est plus important. Il fait sur celles qu'il préfère. Alors, est-ce que ça veut dire celle qu'il veut manger ou celle qu'en général il préfère ? En tout cas, c'est le plus important. Tandura banane, marat. c'est le plus important. Donc, qu'est-ce qui poussera de la terre ? C'est la chair de viande, de bêtes, de bêtes sauvages, d'oiseaux et de poissons. Omer, d'où le chalav, d'où le chalav, sur le lait, vers la bêtes, sur les oeufs, vers la gwinaï, sur le fromage, Omer, il dit chalav, bien sûr. A la patte, maintenant le pain qui a gonflé qui c'est un peu le pain qui est un peu rassis comme ça val yayin chez ikrim ou du vin sur laquelle une petite couche qui s'est mis parce qu'il est en train de commencer à tourner mais on peut encore le boire ou alors un plat qui est un petit peu passé il est passé homer shakon il dit shakon alors ici on parle qu'on peut les manger parce que si on peut s'ils sont pas comestibles on fait pas du tout mais ils sont plus tellement bon à la mêlar vers la zélite sur le sel et le saumur et qu'ils mangent du sel on a dit qu'après la soudare on mange du sel en tout cas quand ils n'avaient pas de sel dans leur repas ils mangeaient du sel après ou alors quelqu'un qui veut avoir soif pour boire beaucoup il prend du sel ou du saumur il va à kmin ou petriot et sur les champignons petits et les grands champignons homer shakon il dit c'est pour dire des kmin ou petriot la vie de l'écarcat et nous que ça ne pousse pas de la terre la tanya pourtant on a une braïtaki du contraire il dit que ça pousse de la terre anodabli perotar aaretz assur le perot aaretz celui qui a fait un vœu de ne pas profiter des fruits de la terre il sera il sera assur des fruits de la terre au moutarde et kmin ou petriot il a le droit de manger des champignons parce que c'est pas c'est pas un fruit de la terre c'est pas un fruit du tout la terre l'imamma arkole gidule karka mais s'il a dit tout ce qui pousse de la terre alaïs alaïs sur moi assur avec minuité de la terre il n'a pas le droit de manger les champignons donc tu vois bien que ça pousse de la terre alors gidule karka alors quand tu dis que ça ne pousse pas de la terre amara baiye mirbar avoue c'est vrai qu'il se multiplie grâce à la terre sinon il n'y aurait rien mais ara de la terre minke loyan ke me il se nourrisse pas de la terre il se nourrisse de l'humidité loyan ke marie ne se nourrisse pas de la terre mais il se nourrisse de l'humidité qu'il y a dans l'herbe le haa aldavarchen gido minaretz katane pourtant on a dit tout ce qui pousse pas de la terre alors on a l'impression que ça vient même pas du tout de la terre tane aldavarchen yonek minaretz non ça pousse de la terre mais c'est pas yonek ça prend pas ses racines ni même pas l'humidité de la terre la nouvelot maintenant on va prendre on va parler des nouvelot c'est quoi les nouvelot on avait dit bah y'en mâchoquet en fait ma y'en nouvelot rabbi zérab rabbi zérab rabbi zérab le khadama bouche les kamra c'est des dattes qui ont brûlé desséchées par le soleil on prend que c'est une clara le khadama tamre les ikar il dit non c'est de c'est des dattes qui sont tombées à cause du vent le avant les affêtons des parterres alors 9 raby dhat omar chou min la laing va crimala abbé dithe dique tout super classique on fait pas de barre donc nous l'ode c'est aussi encore la biche poco les kamras ça va venir d'après celui qui dit que ça a été brûlé par le seigneur c'est sûr que c'est la malédiction r negative de car yourself et la11 la marée tomre ad ourle dire que c'est tombé par le sens et elles sont très bien c'est là qu'elles sont rachidiques elles sont déjà mûres c'était pas mieux j'aurais compris maïmint à chara sur les autres sur les deux autres sur promets c'est une autre il a qu'à d'ambrer mais qu'ils disent bich la malle mandama bouche les camarades ça va bien d'après celui qui dit puis ils ont été brûlés par le soleil aïnou c'est pour ça qu'on fait chez à quoi il n'y a pas d'ambrer il dit qu'à monsieur qui dit des dates qui sont tombés par le par le vent alors chaque au il faudrait pas dire chaque au il faudrait pas dire chaque au il faudrait dire bon c'est encore plus fort la plus chasse pas seulement comment tu l'as mis dans la catégorie de thalas et comment tu l'as mis dans la catégorie de chez à col et la benovelot ça m'a qu'on a mal obligé des bouches les camarades et nous on est obligé de dire que tout le monde est d'accord que c'était la marque 4 elle n'est pas sur sur les sur les novelot les novelot on est d'accord que c'était les dates séchées par le soleil sécher dessécher parce que sécher ça serait pas mal qui impliquait les novelot marat ici on parle d'une autre sorte de novelot marat ils appellent ça novelot marat c'est un autre nom et là il y a un mishnah qui parle de ça ce qui est calme ce qui est ce qui est léger dans maille parce que des mailles c'est quoi des mailles qu'est ce que c'est on va acheter chez un à marette on va acheter des fruits et légumes eh bien ça s'appelle des mailles parce qu'on sait pas s'il a prélevé le maasser la troma c'est sûr qu'il a prélevé parce que celui qui fait pas il est habitable de toute façon la troma ils peuvent même prendre un tout petit peu ils rendent yot c'est tout ils rendent tout quitte mais le maasser il faut donner un dixième mais il y a deux maasser à maasser les choses on va s'acheter donc on va s'acheter alors tous ceux qui sont normalement quand on achète il faut recommencer mais il y en a il y a des choses qu'on va énumérer tout de suite des fruits et légumes qu'on n'aura pas besoin pourquoi parce que de toute façon ils sont pas chers et lui ça le dérange pas il perd pas grand chose alors à chitine va rimin va oz radine tout ça on va expliquer l'agmarab notre soir notre choix d'o tchikma gufnine vénitspa et nouvelot mara donc la fameuse nouvelot mara dont on a parlé plus haut chiti qu'est ce que c'est chiti min téni c'est des sortes de téni mais qui sont sauvages donc ça ne dérange pas il perd pas beaucoup rimin qu'est ce que c'est que rimin candy candy c'est des grenades de mauvaise qualité ça aussi c'est dans ce pas de plus ma serre aux radine tout le chez ce qu'est ce que c'est tout le chez c'est un fruit que on connaît pas notre choix de notre choix c'est des figues blanches de la forêt qui sont qui pousse dans la forêt à ma va voir à l'arrivée en antenne rivar tasse et ils sont blanches comme on l'a dit notre chic ma c'est quoi notre chic ma c'est à dire les figues de chic ma amara va barbara d'un doublé doublé c'est c'est les filles de désert gouffnine maintenant c'est quoi guffnine chili gouffnée c'est ce qui reste à la fin de les raisins qui restent à la fin de la saison qui veulent pas durer qui restent même en hiver ils sont assis nitspé picha picha on avait dit c'est desséché par le soleil khanamar bouchle kumara khanamar tamre de zika un il dit que c'est desséché par le soleil donc le le la marète ça ne dérange pas de prélever ma ça dessus et l'autre il dit ou alors même s'il n'a pas prélevé c'est pas tellement grave parce que c'est souvent efker donc c'est non il prélève mais même s'il n'a pas prélevé il y a des chances que c'est efker donc c'est que c'est un doute sur un doute tamre de zika et l'autre dit que c'est celles qui sont tombées par le vent ça va bien d'après celui qui dit qu'elles sont desséché par le soleil puisque c'est léger et c'est des ils sont légers ils sont de maï mais ils sont légers c'est à dire qu'on n'est pas marmire dessus ce fait qu'à où sans affaire qu'il n'est pas tour il n'est pas tour mais si on sait qu'il n'a pas prélevé il faut faire là pour moi demain c'est il n'est même un damar tamre de zika messieurs qui dit que c'est les filles de du ventre dans le corps de vent va d'annes raya pourquoi les raya si on est sûr et frère à ni nous ils sont les fiers sur les fiers pourquoi on est sur les fiers parce que quand ça tombe il y a les bêtes qui commencent à les manger et quelqu'un ils vont ça et fk c'est fini et fk on sait qu'on fait prélève rien du tout sur les fiers on mange comme ça ici de quoi s'agit-il chassan gorelle il les a tous réunis il a trié il en a fait un tas il les a mis dans la grange à ce moment là c'est sûr qu'il va à l'aise alors les quêtes c'est le glanage c'est ce qu'on a oublié dans les champs tout ça c'est pour les pauvres la paix c'est le coin qu'on laisse pour les pauvres tout ça c'est du efker c'est on prélève pas la troue mal mais c'est le pauvre n'a pas besoin de faire chassan gorelle mais s'il en a fait des les engrangés il en a fait un tas ou peut où le maasser doit faire le maasser voilà